John Nollet a séduit les femmes tout simplement en les coiffant. De ses cabines à Paris, Courchevel ou bientôt Saint-Barthes, à ses accessoires couture, réalisées à la main avec broderies et plumes, ce coiffeur français de 47 ans au look aventurier d'Andy a élevé le cheveu au rang d'art. Aujourd'hui, il partage son temps entre les studios photos, les plateaux de cinéma et bien sûr les tapis rouges, dont notamment celui du Festival de Cannes où il se prépare pour partir sublimer quelques grandes stars. L'adrénaline que ressent une actrice à un moment où elle va faire un tapis rouge aussi important que celui de Cannes, parce qu'il y a tout ce côté évidemment glamour, beauté qui entoure ce festival prestigieux, mais c'est avant tout un festival de cinéma où les femmes viennent défendre un travail qu'elles ont fait, viennent défendre leur art, sont sous les feux des projecteurs, et à ce moment-là on se rend compte que, pareil c'est une équipe, c'est pas que la coiffure, mais le maquillage, la coiffure, le stylisme, à cet instant-là, doit donner le maximum de pouvoir, de sensation, pour que cette femme, au moment où elle quitte sa chambre, se sente belle et prête à être regardée par le monde. Pour vous donner une idée, ce Cannes, cette année, est un Cannes merveilleux, d'abord c'est les 70 ans du festival, j'ai l'honneur d'avoir été bookée par Monica Bellucci pour l'ouverture, la clôture, par Nicole Kidman pour sa montée de marche, pour le film qu'elle défend, par Uma Thurman qui est dans le jury d'un certain regard, par Sandrine Kieberlin qui est dans le jury de la caméra d'or, j'aime beaucoup travailler avec Julienne Binoche, on va faire notre maximum, donc dites-vous qu'entre les actrices qui sont à l'hôtel du Cap, celles qui sont à l'hôtel Martinez, Majestic, c'est une des plus fortes adrénalines qui m'anime, c'est quelque chose de très spécial le travail sur un red carpet. Si je me retrouve dans certains éléments comme celui-ci, c'est qu'une femme a eu envie que je l'accompagne pour la rendre encore plus belle, ça me touche, ça me fait plaisir, et à la fois ça fait aussi rayonner tout ce message que j'ai envie de faire passer sur le fait que l'accessoire le plus important d'une femme pour moi est le cheveu. Sous-titrage Société Radio-Canada